et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shogun Shodown pardon j'avais un doute on avait malheureusement péri face à un rusé crédule voilà on a quand même débloqué un nouveau perso est-ce que du coup les tuiles que je débloque sont différentes non pas tout à fait alors sa compétence spéciale c'est il peut pousser un ennemi situé devant lui oh d'accord intéressant on a une lance qui permet de frapper à deux cases et on a la bombe fumigène qui permute avec la première cible devant en faisant un dégât on peut acheter le bas tombeau on peut acheter le revers pourquoi pas la bombe fumigène on l'a déjà du coup le retournement tiens un peu de placement ça peut être sympa il y a 28 tuiles on a un peu tout débloqué encore il y a plein de compétences et les quêtes vous voyez qu'il y en a quelques unes quand même tuer quatre ennemis pousser 40 ennemis à s'entretuer j'ai 25 points de dégâts en une seule attaque tu as un ennemi à une distance de huit cases ok très bien et ben on va tester un peu ce que vaut ce personnage c'est parti pour la bambouserée alors on a une lance qui attaque à deux distances donc si je fais ça on fait deux ok très bien et après je peux prendre ma petite bombe et on permute et ça le tue ok je vois et par contre on est d'accord que ça attaque les deux cases c'est ça là j'ai plus rien alors du coup je peux repousser un ennemi que si je fais ça ok il m'attaque j'esquive son attaque je prends ma lance je recule je tape je me retourne ah putain ok d'accord je le repousse mais j'avance pas ça c'est pas mal ça on va s'éloigner deux ah c'est super fort c'est super fort je me mets là un coup de lance tu les deux ok 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 très bien frappe la case juste devant toi la cible est retournée oh on va prendre ça tiens marrant alors et salut exébus bienvenue sur le live j'espère que ça va bien donc là du coup si j'attends il m'attaque je fais ça il attaque de l'autre côté ok intéressant il va parfait on va les retourner on va prendre la lance et on va tuer tous les deux alors ça sert à rien de le retourner lui parce qu'il fait rien on va juste se contenter de ça on va quand même mettre le truc parce que ça fait un petit peu on tape on permute la lance on le repousse la lance il va nous charger lui heureusement c'est chaud de l'esquiver sa charge en vrai on va aller le tuer tout de suite ok ça me va on le repousse il tape dans le vent on prend notre petite lance et on les tue il va falloir qu'on recharge notre lance on peut faire ça attendre attendre il attaque on le retourne il tape sur son copain on a notre lance on le tue ok 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 moins 4 charge moins 1 de dégâts non ça c'est pas possible ça on va changer plus 1 de dégâts ok plus 1 de dégâts pour la bombe fumigène ça me va bien alors deisuke le véloz donc lui c'est le chargeur ouais c'est ça alors déjà on peut faire ça et ça hop un coup de lance et on le retourne il attaque dans le vent et il est content avec ça hop là on se retourne on esquive son attaque on le poursuit hop on fait ça un chargeur ça c'est pas cool on va donc faire ça hop on attaque on tape ah ouais du coup il se retourne ok mais ça va on le repousse sur son pote il va nous charger il est pas mort bah ça va piquer ouais ça va piquer voilà c'est comme ça on a elles sont très longues nos compétences à recharger en vrai c'est un peu problématique on tape on inverse ok parfait moins 1 de recharge bah on va améliorer la lance qui est quand même très longue et comme c'est notre attaque principale c'est pas facile hein alors niveau max boutique et combo boutique de danse et dégâts allons là alors on peut faire la capacité même si on est pas en face de l'ennemi ça c'est cool et en plus on diminue la recharge même on a pas assez pour les deux dommage on va donc diminuer ça parce que c'est un vrai DPS de repousser l'ennemi quand même tant pis pour ça on va prendre la p'tit popo gratuite et on est parti il a pris un peu trop de dégâts et on a pas fait assez de combo pour pour avoir plein de thunes c'est la vie ah bah non je vais le repousser voilà ah mais ça l'a pas tué il y entre je me suis fait eu je me suis fait eu alors prendre le bouclier hop on peut permuter avec lui prendre le bouclier du coup mettre une lance il a une lance on a une lance ça c'est pas cool ça ah pute il va me taper l'autre on va le retourner il faut qu'on aille par là par contre on esquive oh la la il va me retaper quoi parce que là faut que je charge il va me taper on va le permuter on se retourne on le repousse sur son copain pour notre propre lance on le tue les lanciers quand on a pas la place de manoeuvrer c'est vraiment chaud frapper la case derrière ou une flèche plutôt une flèche alors plein de gens hop hop on y va du coup et la lance ok on les tue comme ça on repousse reprendre ça la flèche la lance plutôt l'inverse excusez-moi j'éternue pardon un petit éternuement donc avec la lance on tue lui avec la flèche on tue lui et l'autre il nous charge dessus et il nous fait mal hum c'est tendu hein là on peut tuer les deux c'est parfait ça c'est un lancier on va équiper notre lance et ça on l'esquive on y va oh barre toi il va nous taper parce qu'il est protégé par son pote et l'enfer allez on a un peu de portée et on peut switcher avec lui aller chercher la popo moins un de recharge sur la flèche le boss je ne suis pas sûr qu'on va aller loin avec notre ronin là alors il est immunisé au gel on va se préparer à lui mettre tout ce qu'on a par contre il faudrait que j'inverse ça allez on tape on flèche on permute et nous avons qu'un lancier retourne toi voilà merci putain ça pique on va gâcher une attaque mais voilà au moins il tape sur son copain barre toi rate nous hop 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 on s'éloigne ah putain il nous touche c'est vrai ça touche les deux caisses sont prises avec ça on invoque des gens si tu veux t'es mort de toute façon il ne reste plus que deux PV il est plus compliqué à gérer celui-là on a plus de mal alors enchantement et boutique de garde ou dégâts enchantement on ne serait pas contre quelques effets un peu sympathiques déjà une potion plus de PV pourquoi pas et on va débloquer ça bah une potion allez hop voilà on se remet à peu près bien et on va faire le port au clair de lune qui est bien tendu aussi alors un archer on va se le faire hop comme ça c'est fait toi j'inverse d'abord la flèche puis je permute ok ça m'embête l'autre il va nous embêter vas-y va là et tue ton copain et après je te mets un coup de lance et t'es bien attrapé là on va permuter avec lui pour le tuer reculer coup de flèche on lévite une lance une autre bâton parfait comme ça on tape on le retourne l'archer il va nous emmerder il faut qu'on aille le chercher on n'aura pas le temps d'aller le chercher si je permute avec lui ça va le tuer je vais prendre la flèche mais tant pis ah la vache saloperie tiens meurent allez tu t'ompotes autant dire que c'est tendu ce perso est super tendu tourne toi attaque de l'autre côté voilà hop empoisonnement on va mettre ça sur la lance comme ça on empoisonne potentiellement deux ennemis il faudra déjà réussir à les empoisonner bien sûr ok on va commencer par permuter direct il va me taper il est mort bon ok c'est pas hyper optimal recule hop la flèche le bâton qui sert à rien on permute et on se prend un coup de lance dans les fesses c'est un chaud 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 le ronin bon on a récupéré que 4 crânes on peut débloquer la ruée eh ouais Xebus là c'est la fatality les lanciers j'ai beaucoup de mal à les gérer ils sont franchement surtout quand on est dans une toute petite zone avec 5 cases ça fait pas beaucoup de place pour manoeuvrer bon là on va pouvoir le tuer facile là il nous faut un peu plus de dégâts barres toi alors on va inverser comme ça je mets un coup de lance et je permute avec personne c'est pas grave la lance parfait on tue ces deux là ça fait des petits PO on esquive on permute hop le bâton ou alors vous retournez ok ça c'est gratuit ça c'est bon ça ça c'est hyper bon ça ça peut sauver une vie ça alors on va prendre ça on va y aller on va mettre un petit coup de lance et après une permutation pour le finir ça nous laisse le temps de recharger hop là bonjour on a juste aucun moyen de faire quoi que ce soit hop on esquive on y va on va le pousser ça fait un peu de dégâts on reprend la lance on le tue on le tue lui s'il nous touche enfin si on tue celui-là il nous défonce direct donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la lance éviter on va attendre qu'il recule et comme ça on peut les tuer tous les deux en plus ça fait des petits PO là on va permuter avec lui comme ça il est mort on n'en parle plus là il nous faut de l'espace voilà on meurt on prend la potion on recule on va permuter parce que pourquoi pas oh coucou toi on va équiper ça on va repousser lui là hop on va faire ça un coup de lance et on permute et on a plus rien il faut qu'on le repousse on peut pas repousser mais on peut prendre la lance et mettre un petit coup là-dessus on permute on est dans son dos si je le repousse ça fait pas de dégâts il faut qu'il y ait des dégâts de collision sinon ça fait rien ok c'est passé on a pu gérer du gel ah direct du gel ah bah le gel sur la lance je l'ai deux ennemis bon les empoisonner c'était bien mais je l'ai deux ennemis c'est bien aussi ok il nous attaque comme ça on va le poursuivre on le gel on permute voilà on va le pousser parce que pourquoi pas il va invoquer quelqu'un on a la permutation c'est parfait ça veut dire que là il va on va attendre on équipe ça on va mettre un coup de lance ensuite on permute et il charge son copain du coup on peut le repousser dessus parce que pourquoi pas par contre là on fait vraiment pas assez de dégâts il faut que je le permute avec lui voilà il charge dans le vent on va le geler on attend on va préparer une permutation au cas où on attend il attaque très bien on va le repousser on attend ok on a ce qu'il faut on va mettre l'inverse la lance puis on permute il est gelé il dégèle c'est combien de temps qu'on gèle avec ça ? trois tours la vache je pensais que c'était plus long trois tours on va se mettre là comme ça parfait on peut le repousser sur son pote et ça fait des PO en plus moins deux de recharge bah ouais parce qu'on a bien vu que là on poiretait pas mal quand même alors amélioration de recharge et boutique de garde amélioration d'enchantement bah du coup on va aller chercher les recharges voilà ok une petite potion on est bien on va encore enlever non j'aimerais bien augmenter les dégâts on va enlever la recharge de ça et on peut prendre un objet de plus et on va garder nos PO ouais pas besoin d'une potion en plus allons faire un tour dans la grotte aux murmures bonne partie Xebus je vois que tu pars sur le bon vieux XCOM très bon choix alors attendez en fait ça c'est pas utile ah si est-ce que je peux faire peut-être c'est un truc comme ça ah mais non parce que lui si je le tue si je le tue ça me sert à rien en fait on va juste attendre je vais juste permuter comme ça il se prend la charge et après je les repousse voilà voilà ça c'est plus propre un petit coup de lance on va tuer lui reculer est-ce qu'il va vouloir nous nous mettre son coup de lance là hop voilà ok on le repousse et on attaque on permute comme ça on est dans son dos on poisonner un seul mec c'est un peu dommage ok avec ça très bien alors tu te rues en avant le plus loin possible ou alors une autre lance on va prendre une autre lance en solo tu restes avec nous merci Xebus tu t'entraînes t'as perdu ta partie ? non t'as pas perdu ta partie j'espère que non ce sera dommage là par contre on peut faire ça genre on va permuter on se retourne et on le nettoie genre on fait ça on se retourne et bim dans les fesses tiens ça calme ça on le gèle puis on le permute avec lui alors pas encore bien c'est bien quand même tu vas pas perdre avant Gaelden ce serait quand même comment dire Christ hop là je peux pas le pousser on va le chercher comme ça ouf non on va plutôt se retourner euh ok alors attendez on va mettre un coup de lance puis se retourner puis on permute hop voilà comme ça il nous attaque pas lui on le repousse sur son pote comme ça c'est fait ok et là on va pouvoir lui mettre une petite lance dans les fesses et une autre lance dans les fesses ok ça va je commence à maîtriser un peu mieux le gameplay du mec alors lui c'est celui qui est immunisé au gel c'est ça alors alors par contre du coup si je permute ça marche pas parce que je vais être à deux cases de lui donc on va le taper le taper permuter comme ça voilà il n'est pas content par contre j'ai plus rien ah putain une lance on s'éloigne on va charger nous aussi il va se rapprocher de nous là donc ce qu'on va faire c'est que je peux pas mettre de celle là est libre mais je peux pas la mettre s'il y en a trois c'est qu'on doit savoir du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre à la fin on va venir ici il rate son coup on lui remet deux coups de lance on permute on fait un max tous nos dégâts c'est pas ouf nos dégâts mais on les fait ok il a invoqué un petit lancier on va coller un poison on va caler ça on va rester au contact tac tac vas-y tape sur ton copain ah tu fais moins le malin hein on va pas le geler mais c'est pas verrable on tape alors attention parce qu'il va vouloir nous charger je pense qu'on va le tuer là même pas mais par contre bah du coup on se fait charger je pensais qu'on le tuait bah on va prendre un coup tant pis c'est comme ça on va prendre un peu de distance du coup voilà cette fois on le tue bon bah on a pris un PV d'une charge ratée là dommage ça serait cool si la jauge de vie avait le nombre de PV en fait en vrai ok 3 de dégâts sur la lance qui gèle ça me va bien alors recharge et boutique de combo sacrifier une tuile pourquoi sacrifier une tuile ? pour de l'argent j'imagine non on va aller là on a pas beaucoup de PO hein faut avouer ah il nous a donné un bouclier cool on va vendre une potion et là on a quoi ? quand on effectue un combo fatal un ennemi aléatoire est maudit oh c'est bien ça moins un de recharge non on va prendre ça on va prendre ça carrément maudire un ennemi ça peut permettre de finir un niveau ça alors un archer déjà on en parle plus et toi non plus alors il va se retourner alors il va se retourner ce qu'on peut faire c'est permuté avec lui quand il attaque le problème c'est que si je fais ça non je vais faire un dégât ça va pas mal jouer en fait sur est-ce que il joue en premier il joue en premier ok parfait donc ça veut dire que je me retourne pas donc je permute je tape dans le vide c'est pas grave voilà tiens c'est à prendre un on va permuter et le repousser il a plus que 2 PV lui donc on va prendre cette lance là et voilà très bien repoussons le voilà, tape sur ton copain ça me va tout à fait ça par contre c'est dommage j'aurais du prendre le retournement gratuit j'aurais pu prendre le bouclier aussi en vrai oh mais allez là concentre toi le signe ne fais pas n'importe quoi tu peux complètement les tuer sans prendre des dégâts gratos comme ça quoi faut pas déconner ah ouais survie ouais on a pris un peu trop cher à mon goût là plus 1 de dégâts contre plus 1 de recharge on va mettre ça sur cette lance on avait quand même pris un moins 2 de recharge là qui était très fort on passe à 3 dégâts x2 ça va nous aider surtout qu'on va commencer à avoir les gros tas là on va inverser avec lui taper comme ça ils sont bien collés ça nous permet de faire ce qu'il faut euh toc alors là du coup attention parce que voilà on le repousse mais on tape et on permute j'ai pas rechargé encore tant pis voilà combo un petit combo ça fait toujours un petit peu plus de PO comme dirait l'autre bah parfait hop ça c'est fait on a maudit celui-là on va se retourner prendre la popo hop on lui fait normalement 6 c'est parfait alors moins une recharge on va commencer à travailler là-dessus je pense pas que non une recharge c'est pas beaucoup bah si on va regarder les éventuellement 2 de recharge pour des trucs qu'on se sert plus souvent dont on se sert plus souvent hop hop on le repousse il nous attaque on s'éloigne on se rapproche on y va on cogne l'autre il est maudit hop on se retourne gratuitement et on le tue parfait des chargeurs si ça me plait pas trop on va s'en débarrasser direct on esquive celui-là on se rapproche on se rapproche on se rapproche on lui gèle les fesses hop là on va attendre ça recharge un peu va faire bisou à ton archer toi vas-y éloigne toi hop là hop là voilà beaucoup de chargeurs derrière qui vont être tout prêts à nous emmerder donc on va directement aller s'en occuper même si ça va être coûteux en vrai ah putain c'est mauvais ça ouais je préfère être celui-là du coup faut se retourner on le tape on prend de l'espace on se retourne on va charger ça il va être prêt à charger là donc il va falloir qu'on charge ça et que tout à la fin on permute donc là on tape ensuite on le tue ensuite on permute et on le tue ok parfait on a plus rien par contre c'est embêtant on va se rapprocher j'allais dire pour prendre de l'espace mais absolument pas on va foutre un poison on se rapproche on tape on les tue moins un de recharge c'est parti alors les jumeaux les jumeaux ils font quoi déjà ? après avoir attaqué avance vers moi ok très bien donc là ils vont me cerner je peux juste les repousser je peux pas intervertir avec eux enfin si je peux avec ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un truc comme ça ah putain ils attaquent ils attaquent autour donc ça veut dire qu'il faut que je le fasse comme ça je la tire ensuite je tape je tape j'intervertis je le repousse sur son copain j'attends je recule je le recule mais pour quoi faire en vrai ? j'esquive je tape je gèle je le repousse sur son copain j'intervertis non j'intervertis pas il y en a beaucoup trop de PV faut pas que je sois bloqué ça c'est quoi ça ? tu te rues en avant à travers les cibles et t'arrêtes sur la première case d'accord très bien petite saloperie aïe j'aurais dû intervertir lancer la boule fumigène avant on va se retourner gratos taper intervertir de nouveau on va le repousser encore une fois qu'est-ce qu'il fait là ? il se rue en avant et après il permute on va être en poison prendre un bouclier parce que ça coûte rien donc ça il fait pas de dégâts mais du coup il permute ok très bien on va prendre ça il m'attaque à lui ? j'avais pas vu j'avais un bouclier c'est pas grave alors du coup ce qu'on va faire c'est que on se retourne on l'attaque on le gèle on le permute ouais c'est pas mal ça on repousse sur son copain et c'est un combo en plus bien joué c'est quoi c'est déjà ça ? ah oui on le maudissait des gens oh un petit shuriken un de dégâts ouais on se retourne de nouveau gratuitement et on a trois cases dans notre emplacement donc c'est beaucoup quand même plus un niveau max ça c'est bien on va le prendre sur celle-là et là on a quoi ? recharge plus un pour les tuiles et les capacités spéciales quand il y a une action à attendre ok ça me va on va débloquer l'emplacement de plus renouvelle aléatoirement le stock de cette boutique pour 1 PV d'accord why not ? alors la porte aux esprits 1 c'est direct 5 vagues alors on va prendre ça et ça et du coup on se retourne gratos et on tue celui-là on va se retourner de nouveau on va prendre ça et permuter avec lui on se retourne on prend la lance qui fait 3 hop toi par contre tu vas me casser les roubignoles je pense un petit shuriken voilà hop on va permuter il tape dans le vent c'est pas très grave on se retourne on prend la lance on le repousse là on avance et on tue les deux ok très bien on a eu plein de popos en plus d'accord là ils sont bien en tas hop on gèle les deux on va se retourner gratos mettre ça mettre ça alors attendez voilà lance notre shuriken se retourner permuter c'est mieux voilà on se retourne de nouveau on le repousse on le repousse on met un petit coup de lance encore le shuriken ah il fait que on fait que tout le monde va les geler donc ça va on les gèle on lui met un petit coup de shuriken on les repousse les uns sur les autres du coup on a maudit celui-là on va pouvoir le tuer en un coup on a des popos partout c'est parfait alors on va faire l'inverse là on va prendre le shuriken puis permuter zut faut que j'essaie d'utiliser ce truc-là plus rapidement parce qu'eux ils peuvent attaquer direct dès qu'ils ont mis leur tuile en fait du coup il va me faire hyper mal bon il m'a permis de prendre une potion mais on va dire que voilà on aurait pu me faire c'est pas cool ça aïe un petit shuriken survie ouais ouais je suis d'accord on a un petit peu trop souffert là empoisonnement bah on va mettre une lance avec empoisonnement go par contre le rechargement c'est plus le même ok on se retourne gratos et on empoisonne et on shurikenise hop là il va faudra que je me retourne mais ok on va aller gêler du coup en faute de mieux euh pourquoi j'ai fait ça ? ouais c'est bien ce que je pensais c'est gratuit d'enlever un truc mais si je l'échange ça me coûte une action je vais me retourner et intervertir mais c'est raté puis on va le faire maintenant tiens reprend le shuriken puis on va le repousser là-bas ça c'est un chargeur ça c'est un chargeur on va prendre ça ça on se retourne en intervertis ok ils sont loin on va prendre ça tac on le repousse on se rapproche le gelé par contre il va m'attaquer direct lui ouais forcément aïe il faut pas que je me précipite trop ah putain ouais mais non saut quoi euh bah tant pis on y va on est beaucoup trop loin ah il est intervertis quand il fait cette attaque en plus bon du coup tout le fond c'est là déjà là on va le repousser il nous attaque quel enfer alors attendez non faut qu'on se débarrasse de celui-là c'est la priorité tac on intervertit voilà on prend pas de risques tac on le gel on repousse on prend un petit shuriken on s'approche on empoisonne on shurikenise bon moi aussi il va me falloir encore un peu d'entraînement ça c'est hyper fort faut qu'on le joue beaucoup plus vite que ça oh l'archer qui apparaît à l'autre bout du monde sérieusement quoi et en plus pas tourné vers nous allez le shuriken et comme ça c'est fait ensuite on le repousse on recule on avance on le repousse on recule on avance pas du coup on recule on avance on le repousse on y va hop là voilà bon ok alors attendez je me retourne je le level je l'intervertis avec lui je suis là et après je me retrouve face à celui-là ça va pas passer ça va pas passer merde ça passe pas tapis parce que l'autre il va charger là beaucoup trop vite on prend une flèche pour rien voilà tapis on recharge les tuiles s'il te plaît on recharge les tuiles s'il te plaît il a de moi le shuriken ensuite tu te retournes et on lui met un coup de lance et lui on aura pouvoir le tuer assez facilement alors charge l'heure on tape on esquive on esquive on esquive on est pas bien là hop on gèle un shuriken on envoie un foutu lancier hop putain casse toi tiens bim dommage on a maudit le mauvais vous mourrez s'il vous plaît merci alors attention parce que lui il me protège de l'archer on pourrait faire ça puis ça comme ça c'est mieux genre là par contre l'autre il va m'attaquer direct on va faire on va y aller lourd on intervertit on tape ah il était maudit il est mort direct bon bah tant mieux tuons celui là parce qu'il va nous faire mal voilà s'il te plaît tu es ton copain alors par contre l'autre là-bas il faut qu'on se rapproche parce qu'il va s'attaquer à nous directement on repousse on prend ça on va gagner du temps voilà chaud toi si tu peux faire un petit dégât de plus les statuts les statuts immunisé au gel non même pas ça du coup ça marche pas comment ça se passe qu'est-ce que c'est que ça ? frappe à une distance de deux cases devant moi ça on lui fait des dégâts mais du coup ok les putain il est démonstrueux l'autre là voilà va taper ton copain toi oula qu'est-ce que c'est que ça ? un grappin quatre caisses de dégâts vache le bouclier mais je vais pas pouvoir faire grand chose d'autre ah parce que du coup je vais bouffer un max de dégâts bon ok il faut faire hyper mal je peux même pas lui faire de dégâts avec le fumigène en fait c'est ça que tu me dis tu vas pas crever ? oh putain il y a l'autre derrière moi on se retourne et bon bah un PV ça veut dire que ça pique ? allez donne la popo merci alors dégâts plus un si on a bougé plus sain de dégâts pour la pousser mais un de recharge supplémentaire on va quand même prendre et là moins un de recharge pour ça bon on est allé un peu plus loin mais c'est pas encore ça ah on a les saloperies qui font des... pourquoi je fais ça ? je suis con ou quoi ? bien sûr qu'il va attaquer débile voilà non là c'était très mauvais je... boum boum le renin dans ta tronche il y a un piège il y a un piège des kunai deux attaques peut-être euh... on va débloquer le piège tiens pourquoi pas ça va être rigolo transposition 17 tuiles ouais ideoshi pour l'instant on n'arrive pas à l'atteindre bonne vue attaque monstrueuse tuiles ultimes améliorer une tuile jusqu'au niveau max waouh on va être mieux jusqu'au niveau 8 ok on va arrêter le test du ronin là donc on va arrêter la VOD là si je veux dire au revoir la VOD dans le chat n'hésitez pas c'est le moment je bois un petit coup et j'espère que la découverte de ces deux petits personnages vous ont plu on n'a pas débloqué le dernier malheureusement c'était encore après Idekashi le rusé on verra je verra si je fais un autre petit épisode pour le débloquer et vous le montrer en tout cas j'espère que ces deux épisodes de présentation vous ont plu et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde